... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réflexion Fête. Et de la Réflexion, aujourd'hui, il va nous en falloir, puisque l'on va parler d'un véritable op Kung, objet filmique non identifié. Je parle donc bien entendu de The Lobster de Yorgos Lantimos. Yorgos Lantimos est un réalisateur grec que je découvre pour l'occasion, puisque c'est le premier film que je vois de lui. Il s'était déjà fait remarquer avec le dénommé Canine qui m'a plusieurs fois été chaudement recommandé mais que je n'ai toujours pas vu et qui avait également reçu le prix Un Certain Regard au Festival de Cannes de 2009. Alors avec The Lobster, le réalisateur rentre dans la cour des grands puisqu'il signe là son premier film international tourné en anglais et fort d'un casting relativement impressionnant. On retrouve donc Colleen Farrell en Monsieur Tout-le-Monde, Benonan et Moustachu, un rôle qu'aurait normalement dû tenir l'homme bouclette, Jason Clarke qui a dû se désister suite à des conflits de planning, mais aussi également Rachel Weisz, Ben Whishaw, l'absolument attachant John C. Reilly ou encore Léa Seydoux. The Lobster, c'est l'histoire d'une société qui, dans un futur proche, condamne tous les gens célibataires à tomber sincèrement amoureux au sein d'une résidence hôtelière. Sans quoi, passé un délai de 45 jours, ils se verront métamorphosés en l'animal de leur choix. A l'instar de Canine, Yorgos Lantimos continue de faire dans l'étude de cas. Comme chez l'écrivain Serge Brussolo, ces personnages sont des sujets d'études placés dans un contexte sociétal hyper truffié et absurde qui donne lieu à de multiples jeux ludiques. Comment réagirait-on si l'on était placé dans ce même schéma sociétal, contraint de tomber amoureux pour préserver notre vie ? C'est la question à laquelle tente de répondre le réalisateur. Car il ne faut pas se leurrer, si Yorgos Lantimos entre son brésil dans une société dystopique, c'est pour mieux nous renvoyer le reflet de nos propres incohérences comportementales. La mécanique du truc étant de se mettre en couple avec une personne qui a la même caractéristique physique que toi. Et donc on va avoir un personnage du film qui va mentir et tricher pour pouvoir se mettre en couple avec une personne. Et en fait, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que ça, c'est quelque chose qui existe à 200% dans notre société actuelle, où on va essayer d'aller vers des personnes qui ont les mêmes centres intérêts que nous, les mêmes goûts musicaux ou cinématographiques, et qu'il va même y avoir des réseaux sociaux qui vont matcher ces intérêts-là pour te proposer des profils type d'affinités qui vont te correspondre. Et donc du coup, le film met en avant cette mécanique-là qui nous montre toute l'absurdité du truc au final. Une bien sale image de nous qui brosse le portrait d'une société dogmatique qui maintient ses habitants dans un état de frustration sexuelle et une peur constante de la solitude que seule la découverte de la sœur saura calmer. Mais d'un autre côté, le réalisateur n'en oublie pas non plus de renvoyer dans les cordes l'autre versant sociétal du règne amoureux, les célibataires. Dénommés solitaires dans le film, ces derniers se révéleront tout aussi tyranniques, froids et implacables que la société qu'ils prétendent combattre. Une métaphore cynique du refus de s'engager et de l'individualisme exacerbé dont font preuve nos contemporains. Et c'est en cela que le film tire pas mal sa force parce que du coup il prend pas réellement partie, il se contente de montrer de façon exagérée bien entendu quelques ficelles qui régissent notre monde et du coup si on prend encore une fois un petit peu de recul, on se rend compte que cette espèce de dogme du célibat, il existe vraiment parce qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont considérer que voilà, être célibataire c'est avoir accès à une vraie liberté parce que quand t'es en couple, tu dois faire des petites concessions vis-à-vis de l'autre et que voilà, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux quand tu veux. On pourra néanmoins regretter que le film dans sa dernière partie quitte peu à peu son cadre théorique pour bifurquer sur une histoire d'amour, pas forcément inintéressante, mais assez mal mise en valeur. Car à force de dépeindre un univers froid, mécanique et sans émotion, The Lobster peine à créer une véritable empathie autour de ces deux sujets principaux, alors que le drame qui se joue devant nous a toutes les caractéristiques, sur le papier, pour être véritablement bouleversant. Malgré cela, le film fonctionne sur bien d'autres niveaux et le cynisme glacial dont fait preuve Yorgos Lantimos est souvent contrebalancé par un humour burlesque, absurde et totalement génial. Qu'il s'agisse d'un couple qui s'embrasse goulûment dans un canapé, enfin débarrassé des contraintes sociétales qui les en empêchaient, d'une rêve-partie nocturne et silencieuse où les participants portent leurs propres écouteurs, ou le décalage sous-grenu d'un personnage feignant l'antipathie, le film regorge de piques et de scénettes à hurler de rire. Et donc ce rire, je pense qu'il est totalement voulu par le réalisateur, parce que déjà le rire permet de faire passer beaucoup de choses, alors que le postulat départ, par exemple, s'il avait été pris à 200% au sérieux, sans distanciation humoristique, il aurait été vraiment dur à avaler, et comme en plus le film va très loin dans la dénonciation de notre société et nous renvoie à la gueule pas mal d'imperfections qui dominent notre monde, je pense que s'il n'y avait pas eu cette distance imposée par l'humour, les gens auraient beaucoup plus mal reçu le film. Enfin, notons également la maestria visuelle dans laquelle est plongée l'histoire. Baigné dans une ambiance froide et lugubre, travaillée entièrement en lumière naturelle, le film force le respect tant dans sa composition que dans ses cadrages millimétrés. Il offre également à voir certaines scènes au ralenti baroque que n'aurait pas renié à Lars von Trier au top de sa forme, comme lors de cette magnifique scène de chasse. Alors, réflexion faite, faut-il ou non aller voir The Lobster ? Même si le film, grâce à son prix du jury obtenu au Festival de Cannes, a pu profiter d'une distribution impressionnante compte tenu de son genre, il est certain que les petites villes auront du mal à trouver une séance près de chez elles. Malgré cela, je ne saurais trop vous recommander de vous déplacer voir The Lobster tant il représente en substance tout ce que j'aimerais voir de façon systématique au cinéma. Réflectif, drôle et décalé, The Lobster est une comédie dramatique poignante dans laquelle notre aliénation sociétale pour les rapports conjugaux est source de foultitudes de questionnements. Il est clair que pour Yorgos Lantimos, le commun des mortels ne perçoit pas toute l'absurdité de notre monde et de nos codes. The Lobster, pendant cynique et satirique du heurc de Spy John Z, entend sous couvert d'humour nous faire prendre conscience de cela et s'impose comme un pamphlet dénonciateur de nos inhibitions amoureuses. Mais c'est aussi une véritable histoire d'amour contrarié entre deux êtres divisés par leur statut social. Même si j'ai souligné quelques faiblesses à ce niveau-là, la fable fonctionne tout de même grâce à des acteurs investis et appliqués nous laissant lors d'une fin abrupte qui en déroutera le plus grand nombre sur la plus forte des questions. Et vous par amour, le feriez-vous ou non ? Nous devons être totalement synchronisés. Cinq, quatre, trois, deux... Vous pensez ce qu'un animal vous souhaite être si vous endz seul ? Oui, un Lobster. Un Lobster est un excellent choix. Je ne peux pas aller plus vite. Ces trousses sont trop fortes, je suis désolé. Un petit homme a fait arriver ton fleur Trouve que Paris c'est vraiment baratte Puis pense à sa mère et discrètement vers un fleur Qui se perd dans le poil de ses pattes Boulevard, un réseau Sur le poil de ses pattes Bouh-ou, 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 bouh-ou Bouh-ou, bouh-ou, bouh-ou Réalise et combine de se啟iner. L'un desorden et on s'amuse pas avec l'étonole de ses tralles. – Sous-titrage FR 2021